Nawel, tout court, parce que ce spectacle, c'est vraiment vous. Vous avez toujours eu l'habitude de nous raconter votre histoire, vos galères, vos débuts à Paris quand vous dormiez dans votre voiture, mais là, dans ce spectacle, vous parlez en riant d'un combat qui a été peut-être l'un des plus difficiles de votre existence, le combat pour devenir maman. Exactement. C'était très dur et il a fallu que je passe par plein d'autres obstacles pour me dire que c'était le plus grand de ma vie, franchement, quand on est marié comme ça en couple depuis 20 ans et qu'on a cette question intrusive en disant « Mais tout marche, mais vous attendez quoi, là ? C'est quand, les gosses ? » « Ça serait bien, c'est ça, la vraie vie, c'est pas les strass et les paillettes, là, il faut y aller. » Des gens qui ne savaient pas que vous aviez fait des dizaines de fives. De fives, exactement. « Vous êtes tellement beau, alors, c'est pour quand ? » Et comment vous en riez, Noël ? J'en ris aujourd'hui, c'est facile. Pour moi, j'ai eu ma fille. Voilà, c'est le plus beau cadeau et aujourd'hui, j'arrive à partager cette aventure et ce chemin sinueux qu'on a vécu, mon mari et moi, que j'ai gardé longuement en secret. Au début, je disais « Non, c'est ma carrière, avant tout. » J'ai assez galéré pour avoir un enfant dans les pattes. J'essaie de me raconter une autre histoire. Et puis, surtout, quand on est issus... Mon mari est africain, moi, je suis d'origine maghrébine. Les enfants, c'est ça, la richesse d'une famille. Et nous, on était là, j'achète un petit chien que j'appelle Tupac. Donc, pour ma famille, je suis complètement perdue. Elle est complètement assez embourgeoisée. Elle achète un ianche, elle appelle Tupac, elle se balade partout avec. Et puis, j'ai réussi à... En fait, on a du mal à se dire quelque chose pour lequel on était prédestinés à faire. On doit se battre pour avoir un enfant. Et puis, on se balade sur Instagram, la moindre meuf de télé-réalité, elle tombe enceinte et elle nous raconte ces semaines de grossesse. J'achète un chat, elle tombe enceinte tous les six mois. Je suis là, mais en mode, il n'y a que moi qu'il y a un problème. Et c'est vrai que... C'est ça que vous racontez avec un message des sports. Et il y a beaucoup de vos spectatrices qui vous laissent des messages, qui vous le font savoir après les représentations, en disant à quel point elles ont été émues. et aussi rassurées de se savoir moins seules parfois dans ce combat-là. Et c'est d'ailleurs sur scène que vous avez révélé votre grossesse. Et c'était un moment assez extraordinaire. Voilà, vous aviez un pull assez ample et hop, vous avez montré. Et ça, c'est un des moments les plus forts de votre carrière. Oui. Et puis, on se recentre. On se dit... C'est beau, les projets, courir les plateaux télé, les tournages. Quand je dis Nawel tout court, c'est qu'on essaye de rentrer dans un moule, à essayer parfois, clairement, de se travestir, comme je dis, à courir les décors penchés, à enlever ses chaussures, à glisser en chaussettes, à essayer de faire rire les spectateurs. Il y a des endroits où on se retrouve... Enfin, moi, je ne me trouvais pas à ma place. Je me disais, est-ce que je suis obligée de faire ça ? Oui, ça vend des places de spectacle, Nawel. Il faut faire telle émission. Et je me suis retrouvée en Mongolie, trois semaines, en rendez-vous en Terre inconnue. Je me disais, mais est-ce que je suis faite pour ça ? Ma place, elle est faite sur scène. Et du coup, Nawel tout court, c'est... C'est un peu ça. C'est ça. Je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. Je dis non à certains projets. Je ne cours plus les plateaux télé. Là, je suis venue parce que, bon, c'est un chef, sinon je ne serai pas là. On a bien compris. Là, c'est un bar que je n'aurais pas pu me payer toute seule. Donc là, je suis venue gratter. Mais oui, c'est ma vie de famille avant tout. À propos de vie de famille. Oui. Dans ce tout court, vous racontez des choses sur celui avec qui vous partagez votre vie depuis, quoi, 20 ans ? Oui, bientôt 20 ans. Alors, il paraît qu'il n'est pas très impliqué dans les tâches ménagères. Ça a changé. Ah, ça a changé ? À cause de votre spectacle ? Sûrement. Parce que vous dites de lui. Vous dites qu'il pense qu'il vit chez l'habitant. Quand même, ouais, parce qu'il ne me disait pas... J'ai fait la vaisselle. Il me disait, je t'ai fait la vaisselle. Ah oui, c'est ça, oui. Il était capable d'ouvrir le frigo et de me sortir un pot de yaourt et me dire, bébé, tu peux me dire si c'est encore bon ? Et moi, je lis le 6 avril, on est le 7 mai, c'est périmé. Là, il me regarde, il regarde le pot et il le remet dans le frigo. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Je vivais des choses et je disais, mais quand on te dit, ouais, les femmes, elles vieillissent... Enfin, les hommes vieillissent mieux que les femmes, c'est normal, leur vie, c'est une thalassothérapie. Et je suis persuadée que Brigitte Macron n'est pas plus âgée que le président. Elle est juste chargée, la pauvre, c'est tout, tu vois. Bon, et donc, Djibril, il a changé. On a bien compris le message. Il a aussi une très belle carrière, on va le rappeler. On l'a vu jouer notamment dans Les Misérables de Lachli, pour lequel vous l'avez accompagné jusqu'aux Oscars il y a 4 ans. Et à cette cérémonie des Oscars, au milieu des stars d'Hollywood, votre mec se fait draguer ? Ouais. Et pas par n'importe qui ? Ouais, mon mec se fait draguer, et pas qu'elle, mais Rihanna. Vous ne l'avez pas reconnu tout de suite, ce que vous dites dans votre sketch. Exactement. Et je vis ça quotidiennement, où il y a des nanas qui lui écrivent sur les réseaux sociaux. Dernièrement, parce que bon, je suis le community manager de mon mari. Je gère sa page Instagram. Mais je l'ai eue très facilement. Je lui ai créé sa page Instagram. Je lui ai dit, écoute, je connais des gens chez Instagram. Je vais te certifier ta page et laisse-moi faire. Donc, vous gérez votre jalousie aussi. Exactement. Et du coup, je me suis dit, un jour, il va pas me dire, ouais, je change de mot de passe. Là, ça va créer un problème. Donc, je gère sa page. On a tous les deux les mots de passe. Et je regarde. Et il y a une nana qui lui a écrit dernièrement, véridique. Elle lui dit, laisse-moi deux semaines dans ta vie. Et je te fais oublier, Nawal Madani. Et vous répondez à ça ? Je lui ai répondu, viens au McDonald's de Port-de-Pantin, je t'attends. Mais, elle, il faut des photos d'orthographe ou pas ? Bah, oui. Non, mais franchement, c'est pour ça que je dis, bon, moi, ça me fait mal quand... Enfin, ça me fait pas mal. En vrai, quand je vois une meuf de 20 ans qui lui écrit, ça va avec un S. Mais Rihanna, elle peut lui crier, ça va avec un P. Wallah, il part. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Voilà, tout dépend de la meuf qui l'attaque, quoi. Et je suis là, et les nanas, franchement, elles lui envoient des photos de leur boule et tout. Je suis là, mais je peux pas, je peux pas rivaliser. Je veux dire, bon, moi, j'ai une petite. Moi, mon boule, il arrive aux genoux aujourd'hui. Je sais que ce que je fasse, je... Voilà, je rivalise avec d'autres choses, mais c'est compliqué, ouais. Dans le nouveau spectacle, vous évoquez aussi le temps qui passe pour un couple. Le quotidien que vous évoquiez déjà dans cet extraordinaire premier spectacle qui s'appelait « C'est moi la plus belge ». Vous y racontiez, je vous cite, les stratagèmes du psychopathe pour choper un petit peu d'attention de son mec. Ça n'a pas pris une ride. Est-ce que vous êtes comme moi, tellement que vous êtes en recherche d'attention, vous êtes capable de faire ça ? T'es dans ton lit avec ton mec, ou vous êtes censé dormir ? Bon, lui, il dort, hein. Et là, toi, tu fais la meuf qui pleure. Et comme il ne t'entend pas, tu passes la deuxième. Lui, il est loin, la bouche ouverte, la main dans le calabar, il ne t'entend pas. Tu passes la cinquième, tu n'as jamais pleuré comme ça de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Non, rien ! Et dans le nouveau spectacle, il est question de votre amoureux qui vous réveille à 4 heures ? Ouais, je pense qu'on a beaucoup... On connaît ça à un moment donné, vers 4 heures du matin, tu as ce souffle chaud sur ta nuque, le même que sur la ligne 13. Tu sais, ce souffle qui te dit que tu vas te faire frotter. Là, toi, tu sais que si tu bouges, tu es morte. Tu mimes un poisson mort qui flotte à la surface. Moi, sincèrement, je respire même sur le côté. Il te pose une question tout à fait normale à 4 heures du matin. Tu dors ? Il te repose la question. D'ailleurs, maintenant, je fais la technique de la posséder. Tu connais ? Bah oui. Celle qui parle dans son sommeil, tu balances des mots. La porte, le garage ! Mais lui, il est capable de qu'elle, l'exorciste. Il n'y en a rien à foutre, tu vois. Il te repose la question. Il ne t'a jamais parlé comme ça français. Dors-tu ? Tu sais, il y a même une technique qui est incroyable. C'est la technique de la bande d'arrêt d'urgence. Je suis sûre que tu connais. C'est quand il ne t'enlève pas la culotte, il la met juste sur le côté. Arrête de faire le mec choqué. Arrête, c'est vos techniques. Je n'ai pas connu toute sa technique. Non, mais si je n'ai rien.